C'est bon ! Merci. Ah merde ! Si vraiment tu veux que ton corps soit en pleine santé, mange de la raclette. Récemment j'ai fait une raclette entre potes, et c'est vrai que ce plat il a un petit côté bonne ambiance, bon délire qui fait plaisir à tout le monde, sauf qu'à chaque fois on y retrouve toujours exactement la même chose. Il y a toujours ce con qui met la poêle au-dessus alors que c'est fait pour les patates. Bah quoi ? Il y a toujours ce débat avec ou sans croûte. Euh what ? Tu manges pas ta croûte ? Attends moi je mange que ça. Il y a toujours une embrouille sur à qui appartient quoi. Attends ça c'est ma pomme de terre. Euh c'est à tout le monde les pommes de terre en fait. Non non celle-ci je l'avais réservée. Il y a toujours une poêle perdue, personne sait à qui elle est. Oh c'est à qui cette poêle toute seule ? Euh c'est pas à moi. Moi non plus. Pourquoi personne veut de moi ? Il y a toujours un mec qui se prend pour un chef cuistot, et puis surtout il y a toujours Gilles Raclette qui ramène sa science. Alors ça en fait c'est pas de la vraie la vraie raclette traditionnelle suisse, c'est un demi fromage qu'on racle, d'où le nom raclette ça vient de là. Ah bah donc t'en veux pas alors ? Ah bah si j'en veux quand même. Ah bah non attends c'est pas traditionnel, je vais quand même pas te laisser manger ça, tu rigoles. Alors déjà le principe de la raclette c'est que ça se partage. Le faire tout seul c'est un peu triste. Elle a acquis cette poêle là ? Bah elle est à moi parce que je suis tout seul. Quand tu manges une raclette, physiquement t'es à ton pire. T'as la bouche luisante de gras, t'as le ventre rempli, t'es rouge, t'es bourré, t'es de pardieu quoi. Et c'est vrai que la raclette c'est un truc qu'on mange en famille, entre proches. Comme si c'était la honte. Je suis venu pour la raclette. T'as pas été suivi ? Non. Ok c'est quoi le mot de passe ? Les poêlons sont chauds, archi chauds. C'est bon tu peux rentrer. T'as le matos ? Six mots d'affinage. Et c'est parti. La raclette c'est pas un plat normal. C'est clairement une orgie de bouffe ultra calorique. Pourtant on veut toujours se donner un peu bonne conscience. T'es sérieux là ? Alors toi ta santé t'en a absolument rien à foutre quoi. Ma santé ? Bah je sais pas. Je sais pas ça. Voilà. C'est pas compliqué de manger un peu équilibré quoi. Je sais pas. Attention quand tu manges une raclette, vaut mieux être bien placé sur la table. Parce que si t'es trop près de la machine, si tu bois du vin, bah ça devient du vin chaud, ton avant-bras est carrément carbonisé, t'as le visage rouge écarlate et la tête prête à exploser. T'as pas la clim ? L'avantage avec la raclette, c'est que finalement tes invités ils s'amusent à se faire à manger eux-mêmes. Ça c'est pratique. Par contre après, ils s'amusent pas à faire la vaisselle. Ça c'est pour toi. Et la vaisselle d'une raclette, c'est pas une simple vaisselle. C'est le chaos. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça, c'est une ZDR. Ouais, zone de raclette. Le périmètre a été bouclé à près de 3 km à la ronde, à cause de l'odeur de fromage. Et nos meilleurs experts estiment les dégâts après 2-3 jours de vaisselle. J'ai regardé ce que j'ai trouvé. C'est du jambon ? Exactement, il est encore tiède. Envoyer ça au labo. Ça vous rappelle rien. L'affaire de la fondue. Alors oui, une raclette, ça dure toujours une éternité. Il y a toujours 2 personnes qui veulent pas s'arrêter. Ok, je te relance de 2 patates. Tapis ! Ah ouais, ils sont forts. En plus, le lendemain de ta raclette, il te reste toujours du fromage. Du coup, pour le finir, tu rachètes des pommes de terre et de la charcuterie. Mais après, il te reste de la charcuterie. Du coup, pour la finir, tu rachètes des pommes de terre et du fromage. Mais du coup, après, il te reste des pommes de terre. Donc, tu rachètes de la charcuterie et du fromage. Et après, tu recommences plusieurs fois. Et après, tu meurs. Bon, en fait, finalement, le seul moyen de mettre vraiment un terme à la raclette, c'est de faire ça. Oh non ! Ah bah c'est déjà fini ! Attends, j'ai mangé que 25 poellons ? Moi, j'ai même pas encore mal au ventre. Ah mais pareil, je ressens même pas encore l'envie de péter. En tout cas, les gens qui aiment pas la raclette, moi, je trouve, c'est un peu comme les gens qui aiment pas Game of Thrones. Ça les énerve que nous, on aime. Laissez-nous kiffer. On vous a rien fait. Même si on est d'accord que pour avoir une parfaite santé, c'est quand même mieux de manger des légumes, de boire de l'eau, de pas guignoter entre les repas, de faire du sport. Bon, oh puis merde, mangeons de la raclette. Vous êtes sur un téléphone ? Alors appuyez avec votre doigt sur ma grosse tête ici pour vous abonner facilement. Et en fait, ça marche aussi depuis un ordi. Alors, elle est pas belle la vie ? Bonsoir.